A Washington, les bureaux des administrations sont vides et les fonctionnaires dans la rue. Aujourd'hui, d'inhabituelles manifestations rassemblaient ces agents fédéraux. A cause du shutdown, ils ont été renvoyés chez eux, au chômage technique et sans salaire depuis 20 jours. Pour ce fonctionnaire de l'aviation civile, la vie quotidienne se complique. On a dû réduire les courses de nourriture, d'essence, de fourniture scolaire, toutes les dépenses. Certains affrontent cette situation avec pragmatisme. Ce fonctionnaire au ministère du commerce a trouvé un emploi d'appoint temporaire à l'accueil de cette salle de sport. Ils ont été assez sympas et compréhensifs ici pour me donner quelques heures de boulot, ce qui me permet de rester à flot le temps que ça passe. Mais pour d'autres fonctionnaires, la situation est encore plus rageante et inquiétante. Dennis Stevenson est gardien de prison. Il fait partie des fonctionnaires indispensables. Lui est obligé d'aller travailler, mais sans être payé. Faute de salaire, il n'a pas pu payer un mois de loyer. Et dans une société américaine sans concession, il vient de recevoir une menace d'expulsion. J'ai trois jours pour payer ou dégager. On doit choisir entre payer le loyer ou bien faire manger ses enfants, ou bien payer l'essence pour aller au boulot en voiture, pour un travail qui n'est même pas payé. Même inquiétude pour cette famille. C'est ridicule et ça va durer des mois. Elle blâme Donald Trump. Lui, fonctionnaire au ministère de la Justice, renvoie le président et les démocrates dos à dos. Il y a presque un million de personnes au chômage technique et on est juste des pions pour eux. En plein blocage et pour accentuer la pression, Donald Trump vient d'annoncer qu'il ne se rendrait pas au forum de Davos fin janvier. Il a aussi réitéré sa menace de décréter l'état d'urgence pour faire financer et construire le mur par l'armée américaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !